Le trailer de Spider-Man No Way Home est enfin sorti. Je sais pas si ça se voit à mes yeux mais il est 4 heures du matin là maintenant tout de suite. J'étais sur le point d'aller me coucher quand le trailer est sorti, du coup je l'ai regardé. Je me suis dit ah je ferai une vidéo demain matin et puis après j'ai fait ah ok je fais une vidéo tout de suite. Du coup je vais faire un montage rapide si le montage il est pas super stylé vous m'en voulez pas d'accord ? Je ferai une autre vidéo un petit peu plus réfléchie avec voilà les théories etc. Là pour l'instant je vais juste parler de ce que je vois sur ce trailer qui est sur l'écran qui est là là. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps sur ce qui pourrait se passer dans ce film et je suis content parce que le trailer confirme littéralement tout ce que j'ai dit dans ma vidéo. Ce qui signifie abonne toi à mes vidéos théories parce que je me plante pas trop. On ouvre le trailer où on voit MJ avec Peter où ils sont en train de discuter du fait que voilà ça y est maintenant le monde entier sait que Peter Parker est Spider-Man et forcément ça lui pose des problèmes même avec la loi parce qu'il est accusé d'avoir tué Mysterio. Et je dois quand même rendre à César ce qui est à César, pas mal de personnes m'avaient déjà envoyé ce trailer parce qu'il avait leaké il y a quelques jours et j'étais en mode ouais j'ai pas l'impression que ce soit vrai j'ai l'impression que c'est fake pour le coup c'est ça. Donc en effet le mec il a des problèmes avec la justice et je pense même je suis persuadé que c'est à ce moment là que son avocat va se pointer et son avocat sera Matt Murdock. Parce que oui je suis convaincu que Daredevil doit apparaître dans ce film d'une manière ou d'une autre. Pas forcément pour être en tant que Daredevil mais peut-être en tant que Matt Murdock. Dans les autres choses qu'on savait Doctor Strange sera de la partie. On le retrouve avec un look très particulier dans le trailer et visiblement chez lui bah genre il neige. Là tout de suite il est 4h du matin j'ai pas le cerveau pour réfléchir du comment je réfléchirais demain. Mais en tout cas on a Doctor Strange. Un moment dans le trailer on voit Spider-Man avec un dark suit et d'ailleurs j'ai l'impression qu'on va le retrouver avec plusieurs costumes différents dans ce film. On le voit avec le costume traditionnel, on le voit avec le costume en noir je sais pas d'où il sort. On le voit avec son Iron Spider suit qui avait été fait par Tony Stark. Par contre je suis en train de réfléchir à un truc là et je me dis pourquoi Doctor Strange aide Peter Parker. Ok d'accord ils ont sauvé l'univers ensemble face à Thanos, d'accord j'ai capté. Mais quand même si Wong lui dit c'est un sort dangereux, on a un Steven Strange qui est censé être beaucoup plus responsable maintenant. Pourquoi il se sentirait obligé de faire un sort s'il sait que ça pourrait avoir un sérieux impact sur le multivers. Et malgré tout il y a quand même un truc qui est super cool c'est le fait qu'on est Doctor Strange dans le film. Bah forcément ça veut dire qu'on va avoir tous les effets visuels qu'on a kiffé dans le film Doctor Strange et sa manière de genre reshape la réalité. Et sinon il y a un autre truc. Là à ce moment là regarde. Ok à ton avis c'est quoi moi j'ai quand même l'impression avec la forme du truc j'ai un petit peu l'impression que ça a l'air d'être Venom. Voilà dis moi toi t'en penses quoi. Enfin bref sinon on devrait retrouver dans le film le bouffon vert version Spider-Man la première version Tobey Maguire. Ca me remit à capter. Et même le Docteur Octopus qu'on voit dans le trailer. Je m'attendais pas à ce qu'on le voit de manière aussi obvious donc franchement c'est stylé. Enfin bref voilà je trouve que le trailer est vraiment cool. Il y a une chose qui manque bien évidemment c'était les autres Spider-Man. Parce que forcément on voit les méchants des autres films Spider-Man. Donc forcément on se demande où est Andrew Garfield, où est Tobey Maguire. Et en réalité je trouve que c'est une bonne chose qu'on les ait pas dans le trailer. Je suis convaincu qu'on les aura dans le film mais je veux pas qu'on les voit trop tôt. Je veux qu'on ait encore justement ce côté surprise ce moment où on est en train de se dire wow. Enfin bref je pense que c'est les seules choses que j'ai pu voir un petit peu dans le film. Donc je pense que là le trailer est assez obvious il nous montre véritablement ce qui va se passer. Spider-Man est en galère par rapport au fait que tout le monde pense qu'il est tué mystérieux. Et donc tout le monde connaît l'identité de Peter Parker. A côté de ça il va aller voir Docteur Strange et tenter donc de régler son problème en se faisant oublier de la mémoire de tout le monde. Intéressant ça pourquoi pas. Ça ne marchera pas visiblement c'est à cause de Peter mais peut-être que finalement on se rendra compte que ça n'a rien à voir avec Peter Parker. Mais plutôt que le multivers est en train de partir en freestyle complet dû aux événements qui se passent dans Loki. Et à ce moment là les différents univers vont rentrer en contact et c'est ce qui donnera justement la possibilité à un Venom, un Docteur Octopus, un Bouffon Vert et d'autres électro, Jimmy Fox est censé être de la partie, qui vont tous se rassembler pour affronter Spider-Man. Et j'aimerais bien qu'à ce moment là on ait les anciens Spider-Man qui se pointent. Et pourquoi pas de nouveaux Spider-Man aussi qui pourraient justement mener vers de nouvelles possibilités. Donc ça c'est un petit peu la théorie que j'ai par rapport à ce film là. Là à 4h du matin juste en mode le trailer vient de sortir je vous dis ce que j'en pense face à la caméra. Peut-être que je me plante mais je pense pas. En tout cas vous dites moi ce que vous avez kiffé de ce trailer et ce que vous attendez de ce film directement dans les commentaires. On en parlera toute la semaine voire tout le week-end après. Franchement je suis super content de l'avoir vu et j'ai hâte de voir toutes vos théories et tout ce que vous avez kiffé et ce que vous avez envie de voir de ce film. Ok ? Si tu kiffes Spider-Man, l'univers de Marvel, abonne toi parce que je pense que là je vais te sortir du contenu ! Oh oui !